bonjour bonsoir l'aventure continue sur manor lord alors je viens de refaire un nouveau champ qui est ici je vous le montrer après et je profite ce début de vidéo pour vous montrer notre village actuellement donc on a du lin ici du blé là bas derrière ici c'est pour le pot de chauffage on va aller par là pour commencer à aller vers nos habitations des différents métiers alors j'adore les voir se balader avec la charrette j'adore voir le petit monde avec les ressources au dessus d'eux c'est quelque chose ça m'éclate on va pas se mentir ça m'éclate le moulin ici vous avez passé devant le four là bas notre village notre premier champ passer sur le côté du marché là bas au bout là on voit un petit peu les spécificités de chaque chaque bâtiment chaque maison le marché plus ou moins bien rempli allez ça pourrait être beaucoup mieux mais c'est déjà pas mal je trouve donc voilà et là notre manoir avec le centre commercial le centre de commerce donc allez on revient sera parti je vous parlais d'un champ supplémentaire ben voilà je suis venu ici et j'ai redessiné un champ qui va nous faire de la jachère cette année et l'année prochaine du blé là ça continue à pousser on est sur une récolte pour l'instant on a 17 familles pour 22 maisons et le taux est à 44% donc on est très bas malheureusement ce que je pourrais faire c'est peut-être retirer l'imposition voilà pas de perte d'approbation et je ne comprends pas pourquoi c'est si bas pourquoi j'ai pas l'approvisionnement en vêtements le niveau de foie et tout ça ont tout le temps en fait et trop peu de combustible ça me paraît bizarre parce que j'ai pas mal de combustible partout poteau d'attache place dans les tables on va l'augmenter on va prendre un deuxième bœuf allez termine moi cette petite étable c'est fait j'ai donc deux places je peux donc commander un bœuf qui va m'aider à transporter plus de ressources peut-être accélérer le temps ici maintenant il faudrait que des familles arrivent pour dire que je les mette dans le grenier pour que ce soit non plus le travailleur qui fasse l'aller-retour au niveau des ressources mais que ce soit la personne qui est au grenier donc les autres vont continuer à récolter à faire ce qu'il doit faire et là il s'occupera juste de récolter de reprendre il a tagué tissage on va pouvoir commencer aussi pour rajouter des points sur la toile et donc d'autres vêtements mais pour ça il faut que j'ai des personnes qui viennent on est remonté à 56% ça c'est bon on reste à la place pour 5 familles je sais pas si vous imaginez 5 familles le travail que je pouvais faire en plus et malheureusement je les ai pas alors j'ai fait des affaires voilà une nouvelle famille qu'on va mettre ici on pourrait continuer le travail du bois et des planches ce sera avec la prochaine famille que je vais refaire faire des planches mais je veux m'assurer le fermier j'ai toujours de la farine donc il peut faire du pain ça aussi va falloir que je remette une personne ici lorsqu'on va récolter les ressources de méchants et ici on va mettre les herbes comme ça si des gens sont malades ils ont des herbes et ils pourront se soigner oui parce qu'il y a un bois attention c'est plein il y a un bois mais j'ai déjà quelqu'un qui fait les planches c'est top donc tout le surplus peut être vendu 36 donc tout ce qui va être au dessus de 36 je vais pouvoir le vendre on est de pause on va faire ceci on va faire de l'exportation et on va lui vous dire 36 tout ce qui sera au dessus de 36 il va le vendre donc plus de céréales encore un peu de farine on a plus de peau on a très peu de cuir donc le lin va venir à point et donc tu as fait une jachère tu fais du blé puis tu vas pouvoir me faire du lin et puis une jachère 50 jours on récolte 50 jours aussi plus ou moins on a plus ou moins le même timing sur les deux le marchand arrive ça aussi c'est dommage quelque part dans le jeu on a pas encore ça c'est pas encore implémenté je sais pas si ça le sera par la suite mais la possibilité d'escorter justement le chariot de marchandises je trouve que ça pourrait être sympa ils avons point de développement et j'ai besoin qu'il y en ait trois qui passent les deux pour ça il va falloir la taverne et augmenter la foie augmenter la foie ici il va falloir des tuiles et donc pour ça il va falloir que j'allais chercher de la chine ici là on va extraire de l'argile et on va construire aussi dans la production ici pour les tuiles 19 s'il y a encore place pour trois familles variété de nourriture c'est assez limité c'est à 20 place pour deux en vêtements on est bon parce qu'on a dû cuire des chaussures là franchement les gars vous n'avez pas envie de d'aller récolter c'est en automne ok et on 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 Ici, voilà. Que feras-tu là ? Le temps de bandit a été repéré d'une hausse. Relativement là. Alors, je dis toujours relativement loin parce que des choses qui vont changer. Les attaques vont être utilisées pour les importations. Alors, il y a un commerce que je n'ai jamais mis. Qui est la foire au bétail. On tombe toujours à deux argiles. Une petite bourriette de 65 personnes quand même. La foire au bétail. Le morceau n'est pas végétal. C'est vraiment la variété de nourriture qui pose problème je pense Peut-être me lancer dans l'élevage de moutons je ne sais pas Réserve de combustible 2 Et pour l'instant je n'ai pas la capacité d'aller revendiquer un autre endroit Il va falloir que j'améliore mon église ici dès que je peux pour augmenter justement mon influence Et peut-être, peut-être Aller annexer un autre terrain A voir Alors j'ai décidé de vous faire vivre un maximum cette aventure Il faudrait une famille en plus Pour refaire fonctionner mon moulin On demande, on a, c'est magnifique Là on est full au niveau de nos maisons Donc, on va reconstruire Simple maison sans annexe Trois petites maisons Satisfaction en 71 Donc 71% pour vous On va améliorer notre église Parce qu'ils en ont besoin pour passer niveau 3 Ok Il va falloir du temps Beaucoup, beaucoup de temps Donc on va faire un peu On va faire un peu C'est un peu Avec mes plans, j'ai dit qu'il m'en fallait 15 Mais je viens de le balancer là-bas au-dessus Donc ça c'est normal donc du coup comme je n'aurai plus besoin de tuiles, je n'ai plus besoin de prendre de l'argile tant que j'ai de l'argile je vais continuer ici à faire des tuiles on a du blé, on a du blé il y en a de la place pour trois familles je peux faire des importations mais je pourrais surtout, 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 c'est parce que je n'y pense pas on va faire un poteau d'attache pour avoir des bœufs mes priorités ici à l'église niveau nourriture, on n'a pas à s'inquiéter, on est bon et alors pour être bien certain si je viens ici sur mercenaires avec 15 donc il va falloir que je remette l'impôt désolé les gars je sais que ça ne vous plaît pas mais je suis obligé de repasser par l'impôt et l'hiver est là combustible en près de pont allez, il ne me reste plus que quelques tuiles à apporter et de la main d'oeuvre voilà, on a récupéré ici alors, commerce prix d'importation est à 20 importation, il faut que je sois là à 4 parce que mon petit poteau est en train d'être fait ici on va l'améliorer tout de suite encore du lin du coup on fait de la toile chaussures, herbes chaussures, herbes niveau des champs, il va falloir de l'orge non n'es pas malade bon monsieur et mes havas bon 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 Sous-titrage ST' 501 J'aurais pu le faire bien avant Je sais pas pourquoi il me marquait des trucs bizarres Voilà et on va partir sur le lorge Ah je vais détruire les arbustes AB Si c'est le cas c'est moche Ce que je vais faire c'est que je vais les démolir Comme ça les arbustes AB Il n'y a pas de soucis Donc si je reviens ici et que je reprends les B Voilà il me les marque toujours là Ça c'est bon Donc je vais faire attention à ça Parce que d'un côté RP c'est pas top Voilà et tu vas être de lorge Et du coup que tu vas être de lorge Je vais devoir le transformer en mallette Ok ça se dessine Et de la farine On n'a plus de blé Donc je te retire Et par contre je te mets Alors même en mettre 3 3 familles Dans le pain Il me manque la taverne Et au niveau nourriture autre chose Il faudrait que je développe le miel je pense Ou alors ici On va les tabir On va faire importer Je voudrais avoir toujours 10 pommes Et je pense que ça va être le prochain point Qu'on débloquera Ça va être justement La culture d'arbres fruitiers En même temps on pourrait faire ça Dans une autre Dans une autre région Allez ce que L'on va faire C'est s'attaquer au camp de bandits On les laissera se reposer Bien sûr Pour essayer de gagner des points de renommée Est-ce que vous avez vu Qu'il nous faut 20 renommées Enfin beaucoup de renommées Après je peux augmenter la dîme Et là on voit qu'il y a de la fatigue Il y a beaucoup 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 de fatigue Mais j'augmente la dîme En espérant augmenter Justement le retour Sur mon influence Sur mon influence On va les laisser se reposer Maintenant D'accord Donc on va laisser le niveau de fatigue Remonter Correctement Alors par contre Alors par contre Comme j'ai eu des buffs Bref Je vais en mettre un ici Je vais remettre quelqu'un en sylviculture Parce que j'avais pas fait attention à ça Alors les lanciers Vont se mettre Ici Une, deux lignes Toi Là Sur le côté Et les archers Ici Et les archers Sous-titrage ST' 501 On va faire notre premier combat Voilà Nouvelle missie, vous fouillez les possessions de l'ennemi et trouvez une réserve de provision Vous pouvez les donner aux citoyens dans le besoin mais elles vous reviennent aussi de droit Ce butin va dans ma trésorerie Est-ce qu'il y a d'autres camps de bandits que je connais ? Non, alors on rentre Alors on rentre Donc voilà, c'est là-dessus, il va s'arrêter cette nouvelle vidéo Alors j'espère que l'aventure vous plaît, moi en tout cas je m'éclate sur le jeu Et je vous dis à la prochaine, allez, bisous bisous, au revoir